Bonjour et bienvenue à Up Not a Walk! Aujourd'hui on va faire un gâteau vraiment le fun et c'est le gâteau au fromage japonais que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de Jiggly Japanese Cheesecake. C'est un gâteau qui a fait le tour du web, on en a vu passer sur Facebook, sur YouTube. C'est un gâteau qui est très particulier parce que c'est un gâteau au fromage hyper léger comme un nuage mais quand ça sort du four quand c'est encore chaud ça ça bouge un peu comme un jello mais vraiment c'est pas une texture de jello c'est comme croquer dans un nuage. Ça m'a quand même pris plusieurs essais avant de vraiment réussir sur la coche ce gâteau là donc je vous conseille de très bien suivre toutes les étapes que je vais vous montrer aujourd'hui si vous voulez en réussir un comme moi. Juste avant d'aller voir la liste des ingrédients oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et aussi faire des petits pouces! Fait que juste avant de commencer à faire notre mélange à gâteaux je vais vous montrer comment préparer votre moule, comment préparer le four et toutes les bonnes informations à savoir. Premièrement pour le moule. Moi je prends un moule en aluminium de 6 pouces avec des rebords de 3 pouces de hauteur et c'est pas un moule à charnière. Fait que c'est pas un moule que je vais pouvoir comme enlever les côtés pour démouler et la raison pourquoi je n'utilise pas ceux là c'est que notre gâteau va être cuit dans un bain-marie. Fait qu'on va avoir besoin d'un petit contenant comme ça. Moi j'utilise un plat carré en aluminium aussi, je trouve que c'est avec ça que j'ai eu les meilleurs résultats. Mais c'est ça, si vous utilisez un moule à charnière, l'eau va s'infiltrer peut-être un petit peu dans votre moule puis ce que ça va faire comme gâteau c'est que la base de votre gâteau va être vraiment comme une texture de jello épais, comme un oeuf cuit un petit peu. Je le sais parce que je l'ai déjà essayé et ça n'avait pas marché. Si vous avez juste des moules à charnière, si vous en avez comme un petit comme ça, vous pouvez quand même recouvrir l'extérieur de papier d'aluminium pour le déposer dans l'eau. Si l'eau vous réussissez à ne pas du tout la faire rentrer, ça va bien fonctionner pareil. Pour mon moule, je vais graisser les côtés intérieurs avec du beurre et je vais mettre un papier parchemin dans le fond. Fait qu'un petit papier parchemin que j'ai juste découpé la grosseur du moule. Vous pourriez, à la place de mettre du beurre, mettre un papier parchemin sur tout le contour, mais moi on dirait que quand je fais ça, le papier parchemin avec l'humidité du gâteau va gondoler un petit peu, puis quand on l'enlève à la fin, le gâteau, je trouve qu'il est moins beau. En mettant juste du beurre, vous allez voir le gâteau, il se démoule super bien. Fait qu'inquiétez-vous pas avec ça. Vu que ça va être cuit dans un bain-marie, je vous conseille de tout de suite faire bouillir de l'eau au début quand vous commencez la recette, comme ça, ça va être fait. Et n'oubliez pas aussi de faire préchauffer votre four à 390 degrés Fahrenheit. On va commencer avec une cuisson qui est assez haute, il faut que le four soit prêt. Donc là, on va pouvoir commencer notre gâteau et on va commencer avec le fromage à la crème. C'est quand même un gâteau au fromage. On va avoir besoin de 150 grammes. Et vous pouvez aller avec n'importe quelle marque de fromage à la crème, ils vont tous faire la job. Ensuite, on va avoir besoin de 50 grammes de lait. Et oui, je pèse mon lait au lieu de le calculer en millilitres, je trouve que c'est juste beaucoup plus précis. Ensuite, on va avoir besoin de 25 grammes de beurre non salé. Et là, on va faire chauffer ça à feu très doux. On met ça au minimum et on laisse ça fondre tranquillement. Quand ça va commencer à fondre, on va pouvoir venir le brasser un petit peu pour vraiment rendre la texture le plus smooth possible. Quand notre mélange est prêt et qu'il n'y a plus de petits grumeaux, on va pouvoir le transférer dans un bol. La prochaine étape, ça va être de mettre 40 grammes de farine tout usage, mais avant de juste mettre ma farine comme ça, je vais la tamiser pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et là, on va venir mixer ça tout de suite. Dans la recette au total, on a besoin de quatre oeufs parce qu'on a besoin de quatre blancs d'oeufs, mais seulement trois jaunes. J'ai essayé de faire la recette avec trois oeufs seulement, avec trois jaunes puis trois blancs, puis la texture n'était vraiment pas pareil. On va avoir un jaune d'extra qui va traîner un peu dans le frigo le temps qu'on trouve une recette avec. Mais c'est vraiment juste trois jaunes d'oeufs qu'on a besoin pour notre mélange. Quand on a bien mixer notre mélange, on va venir le transférer de bol, mais en le passant dans une passoire. Comme ça, s'il y avait des petits grumeaux de farine ou d'oeufs, on va pouvoir les filtrer. On n'oublie pas de venir gratter en dessous. La première étape de notre gâteau est faite. On va maintenant monter les blancs d'oeufs en neige et on va incorporer ça à notre mix. Donc là, pour battre les oeufs en neige, on va avoir besoin de nos quatre blancs d'oeufs et aussi d'un batteur à main. On va commencer à battre les oeufs pendant environ 20-30 secondes à la plus basse vitesse. Et quand on voit que ça commence à faire des grosses bulles, on va monter la vitesse, on va ajouter une cuillère à thé de vinaigre blanc pour aider les oeufs à garder leur shape, et on va ajouter 50 g de sucre. Mais le sucre, on va le rajouter graduellement en trois fois. Fait qu'on va mettre un premier tiers de sucre, on va attendre quelques secondes le temps de brasser, le deuxième tiers et on va ajouter le troisième tiers. Si vous rajoutez tout le sucre d'un coup, vos blancs d'oeufs risquent de vraiment tomber. Et là, une fois de temps en temps, on va venir vérifier si on a un petit pic qui reste. Comme là, c'est encore trop liquide. Le mot pic, il tombe. Nous, on va avoir une texture un peu ferme, mais encore molle. Fait que je vais vous le montrer une fois de temps en temps pour vous montrer à quelle texture qu'on est rendu et quand on arrête. Encore trop mou. Quand ça reste comme ça, là c'est la bonne texture. Quand on a atteint la bonne texture pour les blancs en deux, on va venir prendre le tiers des blancs et on va le mettre dans notre mélange. Et là, on va venir le brasser en pliant pour pas défaire toutes les petites bulles d'air qu'on vient de créer. Fait que pour ça, on rentre comme au milieu en horizontal et on vient replier. Fait que vous pouvez comme faire ce mouvement-là, tout le temps le même mouvement, en tournant votre bol. Faites pas l'erreur de juste brasser vigoureusement votre mélange parce que vous allez tout briser les petites bulles d'air qu'on a faites et votre mélange va être trop liquide. Il va pas gonfler comme qui est censé. Et on est toujours mieux de moins brasser que de trop brasser. Si jamais il vous reste des petits morceaux blancs de blancs d'oeufs, c'est pas grave. Ça va être mieux ça que de trop brasser puis d'avoir un gâteau qui s'écrase. Un coup que c'est bien mélangé, on va mettre la totalité de notre mélange dans ce qui reste des blancs d'oeufs. Et on va brasser de la même manière en pliant. Quand votre mix est bien mélangé, on va venir le verser dans le moule. Et là, on va juste venir promener un petit peu notre spatule pour enlever les grosses bulles d'air qu'il pourrait y avoir. Là, je suis juste en train de péter les petites bulles à la surface en faisant ça. Après ça, on donne un coup comme ça. Un deuxième. On va le mettre dans notre moule. Et là, on va aller mettre de l'eau dans notre moule, à peu près un pouce de haut. Et on va mettre ça au four. Ah oui, on va mettre ça sur la grille du milieu. Donc là, on vient de mettre le gâteau dans le four à 390 degrés Fahrenheit et ça va être pour environ 20 minutes. Ça se peut qu'il y a des petites variations. Ça se peut que ça soit 18 minutes, ça se peut que ça soit 22 minutes. Ça va vraiment dépendre des fours parce que tous les fours sont différents. Moi, j'ai un four conventionnel. Si vous avez un four à convection, ça se peut que tout chauffe plus uniformément, plus rapidement. Fait que pour cette première cuisson-là, qu'on fait ça assez élevé, le but est de faire gonfler le gâteau et de faire brunir le dessus. Fait qu'on va finir par avoir un beau petit dôme brun. Puis quand on atteint le dôme au bout de 20 minutes, on va réduire la température à 230 degrés Fahrenheit. On va aussi descendre le gâteau à la grille du bas et on va faire une cuisson lente comme ça pendant une heure. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va... ça va cuire le gâteau complètement, mais sans continuer de le faire gonfler. Parce que quand on fait des cuissons plus élevées, le gâteau a tendance à beaucoup plus gonfler. Et un coup que cette heure-là à cuisson base a terminé, on va simplement éteindre le four et on va laisser le gâteau 15 minutes dedans pour éviter qu'il s'affaisse trop aussi. Un coup qu'on sort le gâteau, on peut enlever le moule du bain-marie et on va juste le laisser reposer un petit 5 minutes avant de le mettre sur une assiette. Notre gâteau est prêt et vous avez peut-être remarqué que dans le 15 minutes de repos, quand le four est fermé, le gâteau va dégonfler un petit peu, c'est tout à fait normal. Donc là, on va juste mettre une petite assiette sur le dessus et on va tourner le gâteau de bord. Il devrait très bien décoller. Ici, on va enlever le petit papier tout de suite. Et là, on va le remettre sur une autre assiette à l'endroit, fait qu'on va juste venir la coter et le tourner. Et là, on va mettre un petit peu de sucre en poudre pour décorer. Et là, on va pouvoir le couper. Hum! Faut faire attention parce que c'est tellement aéré, on a tellement l'impression de manger comme un nuage qu'un petit gâteau comme ça, on peut facilement passer à travers juste tous les deux. On mange la moitié chacun puis il n'y en a plus. Faut pas que tu me fasses shaker ta petite tranche. Ah oui! Ah! Ha! Ha! Ceux qui aiment le gâteau de fromage, je vous le dis, vous allez tomber en amour avec ça. Ça goûte le gâteau de fromage, mais c'est tellement léger. C'est juste une coche de plus. Ce gâteau-là, quand on le mange, sorti du four, quand il est encore chaud, il a vraiment une certaine texture. Il est super aéré puis c'est le moment où il est jiggly puis que ça goûte le nuage. Si on le serre au frigo puis qu'on le mange par exemple juste demain, vous allez voir que la texture va être un petit peu plus raffermie. Pas aussi dense qu'un gâteau au fromage régulier, mais on sent que c'est un petit peu plus ferme. Mais il est vraiment super bon aussi. Pour la recette, c'est fini, mais si jamais vous voulez que je vous partage mes petits trucs que j'ai découverts tout au long, les erreurs que j'ai faites, restez avec moi, je vais tout vous raconter ça parce que j'ai quand même fait le gâteau neuf fois au total avant d'avoir comme la perfection comme ça. Je vais pouvoir vous partager ça. Je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, mais la première fois que j'avais fait le gâteau, c'est avec un moule à charnière, avec les moules qu'on peut enlever les côtés. J'avais mis un papier d'aluminium autour, mais l'eau s'est quand même infiltrée parce que le papier d'aluminium ne couvrait pas assez de surface. L'eau s'est infiltrée puis ça a fait un fond vraiment très très compact. On avait l'impression de manger des oeufs. C'était la seule fois que j'ai utilisé un moule à charnière. Après ça, je suis allée me chercher mon petit moule en aluminium puis depuis ce temps-là, je n'ai pas eu ce problème-là. Le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est les deux autres fois d'après qu'on a fait le gâteau. Je n'arrivais pas à trouver la bonne température parce que j'ai écouté plein de vidéos sur YouTube. J'ai essayé une couple de recettes puis plein de températures différentes, mais on dirait que les températures qu'ils nous donnaient, c'était tout le temps pas assez élevé. Fait que mes premiers gâteaux, ils ne brunissaient pas sur le dessus et l'intérieur n'était pas cuit. Puis ça, c'est le genre de gâteau que si on est pour le manquer, on est mieux de trop le faire cuire un petit peu que de pas assez le faire cuire parce que c'est beaucoup d'oeufs semi crus. Fait que la texture est un peu moyenne. Quand on le cuit trop, l'autre problème, c'est que sur le dessus, il va craquer. Moi, c'est juste parce que je suis perfectionniste puis j'aime ça comme avoir le beau dessus lisse comme c'est censé être, mais ça se peut que votre gâteau craque si la température est un petit peu trop haute, mais c'est vraiment pas si grave que ça. Le goût est là pareil et la texture est là pareil. L'autre affaire que j'ai compris un petit peu plus tard, c'est les bonnes grilles à utiliser dans le four. C'est sûr que moi, j'ai un four conventionnel. Si jamais on avait un four à convection, l'air serait vraiment mieux distribué. Pour moi, ce que j'ai eu le plus de succès, c'est la première partie de cuisson avec la grille au milieu. Quand la grille est au milieu, je trouve que le gâteau va vraiment plus lever et plus brunir durant comme le premier 20 minutes. Puis la première fois que j'avais essayé ça comme avec ces paramètres-là, quand on était rendu à descendre la température, j'avais descendu la température, j'avais ouvert la porte comme qu'on a fait tantôt, mais j'avais pas descendu le gâteau sur la grille du bas. Là, je vérifiais mon gâteau puis je voyais comme une craque apparaître. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de bouger le gâteau en dessous. Parce que si on laisse le gâteau sur la grille du milieu tout le long, la chaleur est juste trop élevée sur le dessus puis ça va faire craquer le gâteau. Fait que quand on bouge ça dans le fond, sur la grille du bas, ça va mieux répartir la chaleur. Le dessus va comme arrêter de cuire, mais il y a eu sa période de cuisson. Puis ça va aussi permettre, en le mettant au bas, ça va permettre au fond de notre gâteau de cuire. Fait que pour moi, ça a vraiment été la meilleure balance à trouver. L'autre place où ce que j'ai eu de la misère un petit peu, c'est quand on fait les blancs d'oeufs en neige. Parce que c'est compliqué les blancs d'oeufs parce qu'il y a comme une certaine texture à avoir puis on dirait que moi, j'avais jamais vraiment porté attention à ça, la dureté des pics. Parce que même là, j'écoutais des tutoriels qu'il y avait des pics durs, des pics mous, il y en avait de toutes les sortes. Quand je faisais mes blancs d'oeufs comme en meringue un petit peu plus durs, fait que des pics vraiment qui restaient vraiment stiff, quand je l'incorporais à mon mélange puis que je commençais à le faire cuire, on pouvait voir que le mélange était plus compact. J'avais de la misère à le rendre lisse sur le dessus. Fait que mon gâteau, quand il cuisait, c'était un petit peu plus comme avec des formes bizarres sur le dessus parce que j'arrivais pas à le mettre super lisse. Mais aussi, quand on fait des blancs d'oeufs avec des pics trop durs, ça fait comme une meringue qui est moins élastique un petit peu. Fait que le gâteau a tendance à plus craquer. Fait que si vous suivez vraiment le guide que je vous ai fait pour savoir quand arrêter avec votre meringue, ça devrait bien aller. Là, j'en reviens sur la cuisson parce que le plus gros de mes problèmes a vraiment été de trouver la bonne cuisson. Une des fois que j'ai essayé, j'ai voulu faire l'inverse parce que j'avais trouvé un tutoriel qui faisait ça dans cet ordre-là, c'était de faire une cuisson lente pour la première heure. Puis après ça, on finissait avec une cuisson à haute température puis c'est là que le gâteau était censé lever. Quand j'ai fait ça, tout était beau tout le long, mon gâteau, tu sais, il craquait pas. Mais à la fin, mon gâteau était quand même assez plat. Tu sais, on dirait qu'il avait jamais levé, il avait pas de temps bruni. Pour moi, ça avait pas été la meilleure technique. En gros, c'est pas mal les petits trucs qui me viennent en tête. Ça se peut que j'en aille oublier, mais si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire sous cette vidéo. Ou vous pouvez aussi venir vous joindre à notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison, parce que c'est là qu'est la meilleure place pour partager les questions, les photos. On s'entraide beaucoup sur ce groupe-là. Si vous avez besoin de la recette écrite et téléchargeable en PDF, comme toujours, ça va être disponible sur notre blog. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!